salut la famille je m'appelle lkb je suis encore une fois de plus ici pour vous parler de comment obtenir la green card américaine ou cinq façons de se légaliser ici aux états unis et maintenant si je faisais une vidéo par jour par trois jours je fais une vidéo maintenant je commence à faire des vidéos par jour et puis je vais parce qu'il ya la demande est forte beaucoup de gens me demandent fait une vidéo pour ça fait une vidéo pour ça en fait les gens se demandent et pardon quand tu fais des vidéos nous sommes ici en afrique pouvoir faire des vidéos de 10 heures du temps ainsi que de faire une vidéo de 30 minutes pour nous faciliter aussi le temps de dormir souvent on regarde les vitaux des vidéos la nuit ok 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 ça va on va plus tarder il ya cinq manières de c'est légaliser ici aux états unis beaucoup de gens viennent se dire non je vais demander le visa pour le travail et le visa positif quand j'arrive là bas je vais pas étudier je vais commencer à travailler envoyer l'argent en afrique ça c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est pour cela beaucoup de gens pour les négatifs sur leurs interviews il y a des possibilités pour aller aussi aller travers aux états unis avec le visa du travail il ya beaucoup de visa que tu peux venir aux états unis directement tu as ta green card tu n'as pas besoin d'aller au jugement aller comme ça aller comme ça quand tu pas directement obtenu ta green card c'est pas ceci c'est facile les cinq possibilités ou les cinq façons de de se légaliser ici avoir la green card tu viens avec ta green card donc tu laisses cotonou tu viens ici aux états unis directement avec ta green card le premier on va un peu parler de visa visa du mariage ou les cas 1 le visa du mariage ou les cas 1 c'est quand je viens de dire que le visa k1 c'est le visa de du mariage comme je veux dire mais parfois c'est différent parce que tu seras obligé de rester deux ans vers la personne et après les deux ans on voit que donner le de les green cards permanente tu auras les green cards provisoire pour deux ans et puis après deux ans maintenant tu as une carte est permanente mais ça sera difficile imaginer tu as une fiancée tu as un fiancé qui va te permettre de dormir avec cette femme l'ensemble ou ces maris l'ensemble dans une même maison parce que l'immigration voulait savoir si vous avez le même compte bancaire c'est pas les faux comptes bancaires le vrai compte que vous déposez votre argent et si vous avez des lignes et si vous risquez dans une maison ils sont capables de checker votre téléphone ils ont les gps de tous les téléphones sauf qu'ils téléphonent ici ça existe des sous-éternes c'est que c'est toi qui est utilisé à partir de ton numéro de téléphone peut savoir que ton numéro de téléphone n'a pas dormi dans la maison où vous avez écrit que vous habitez là bas ils vont tout savoir et ce n'est pas facile c'est vraiment difficile et s'il faut se marier comme ça il faut que ça soit une un vrai amour pour faire ça et tu vas appliquer le visa k1 tu pars vraiment pour donc même si tu veux le construire est-ce que tu vas rester là bas oui je vais rester tu vois tu vas pas rentrer comme non je veux pas rentrer comme si je veux gérer nos yeux à l'est tu peux partir comme tu veux tu peux retenir l'entreprise comme tu veux tu seras vraiment résident avec ta green card et le visa j'ai encore le deuxième position c'est pas les positions pas je dis c'est mal si je cite je cite pas la gravité je suis justement comme ça et le visa qu'on appelle les et b3 ou les w3 les w3 c'est un visa ou moi je veux partir prendre le visa des travailles de deux études quand j'arrive aux états et je vais à banter du travail mauvais choix les l'accès d'avoir le visa et w3 avec cette vie si tu seras résident ici aux états unis avec ta green card mais on va un peu parler de ça les w3 c'est le visa du travail ça dit quoi c'est pour le profession non qualifié c'est à dire il ya des entreprises ici et c'est ces entreprises là ils vont dire c'est quand tu viens déjà ici aux états unis c'est déformé tu es déjà ici aux états unis ou tu es dans ton pays prenons les cartes dans ton pays dans ton pays tu vas contrater il ya beaucoup des agences ici qui les font pour les gens qui sont en afrique souvent c'est au brésil vous allez payer 25 mille dollars 25 26 27 mille dollars ils vont faire tout pour toi et tu auras ton visa et tu arrives ici quand tu arrives ici aux états unis tu arrives ici avec un visa de travail tu travailles pour et on va pas te payer les prix qu'on paye une personne qui travaille c'est quand tu arrives ici tu auras ton social security tu auras ta green card le permis de travail tu auras tout sauf que tu n'auras pas le même faut pas boire pas souvent pas les gens voient d'autres sont les abois je n'aurai pas le temps de couper la vidéo je n'ai pas vraiment l'état donc quand tu arrives ici tu vas commencer à travailler sauf que tu vas travailler tu n'auras pas les mêmes salaires qui les gens ici ont aussi par 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 heure on paie si posant 15 dollars on va te payer peut-être 6 dollars 7 dollars 8 dollars si c'est beau courant 9 dollars je vois les 7 de la part elle c'est de la part et tu travailles pour et cette entreprise c'est un contrat tu peux pas tu peux pas briser les contrats parce que nous souvent les africains n'aiment pas les contrats oh non j'en vais plus je suis déjà dit ça non je vois tout bouger tu seras refusé des états unis passé et qui gère tout et les droits tu seras là pendant une année ici aux états unis je travaille pour et pendant une année si on te dit pas à californie tu pars on te dit pas à los angeles tu pars là où on va dire que tu parles tu pars travailler pour et pendant une année après les inannées pendant tous ces inannées tu vas dire ta green card tu auras tout si tu veux rentrer en africain toi si tu veux faire ta vie si tu veux encore faire une carrière avec et avec le salaire normal c'est ton problème et ils sont pas là il en a étant donné les visas la green card y est résident ici aux états unis sans problème et alors le eb3 c'est aussi le visa pour le travail mais là c'est similaire c'est presque la même chose et je vais encore parler du numéro 3 le visa sl6 le visa ls6 c'est ça c'est beaucoup de latinos qui le font beaucoup de latinos qui sont intelligents ils font ici c'est pour ça les latinos ici vient quand ils ont 18 ans 17 ans et quand tu viens ici aux états unis tu es tu arrives ici du coup tu n'as pas les parents tu n'as pas la famille tu as personne pour t'aider ici aux états unis tu vas appliquer le visa qu'on appelle le visa sl6 quand tu es déjà ici aux états unis et c'est quand tu as moins de 21 ans et tu n'es pas marié tu n'as pas d'enfants aussi logique tu peux avoir déjà 20 ans 18 ans 16 ans tu vas appliquer ce visa là et le prix normal ça il faut avoir un avocat il faut avoir un avocat qui va faire pour toi ça le le coup normal c'est entre 8000 à 10 mille dollars 8000 à 12 mille dollars sont les gens qui me racontent souvent c'est entre 8000 12 mille souvent c'est d'une de là et ça peut dire entre deux ans et une année huit mois ou deux ans maximum et pendant ce temps là l'avocat va faire tout et puis va introduire tous les papiers pour toi et puis tu auras ton visa de sl6 tu vois ces visas là et puis tu auras maintenant la green card donc tu vois la green card et puis on a pour quatrième point le visa o1 o1 c'est un peu beaucoup de gens disent il y a beaucoup de façons d'avoir les visas ici aux états unis et c'est le visa des habilités oui habilités spéciales habilités spéciales je connais tous une histoire qui s'est passé en afrique non c'était un africain en france qui était parti sauver un enfant un bébé sur un immeuble comme ça ça fait aussi partie ici quand tu es sportif tu viens ici tu joues le ballon tu es devenu même comment je peux dire meilleur bideur de les ligues des champions américains de soccer parce qu'ici le football c'est ce qu'on jette comme ça les socs et c'est ce que nous appelons le football et tu as déjà les choses un peu spéciale tu sais chanter tu fais des concerts tu as même gagné un trophée ici aux états unis un trophée officiel de meilleur dans une compétition comme ça tu es un borsaire tu sais bien faire ton lead donc tu as les ceintures et tu es peut-être qui mathématicien tu es un bon mathématicien tu fais des calculs tu pas à l'université naturelle et l'habilité spéciale dont je vous mets différents du carton tu fais des conseils de 5000 personnes aux états unis mais je vois vraiment il faut chercher un avocat si tu es ici aux états unis n'a pas tu n'es pas résident tu es sportif qui joue bien les ballons tu meilleurs ce que tu fais tu meilleurs ici tu as tu as les moyens pour prouver que tu es meilleur dans ce que tu fais donc tu dépasses beaucoup de gens dans ce que tu fais tu peux appliquer pour le visage 01 ou 01 et pour la le dernier c'est pas les dernières parce qu'il y a plusieurs moyens d'avoir les green cards facile ici aux états unis sans beaucoup de paca 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 alors cinquième portion c'est les visuels qu'on appelle les VAWA c'est VAWA c'est quand tu as tu peux c'est ma part être une femme ou un garçon souvent c'est pour les femmes puisque je vois souvent le cas et tu étais victime des violences domestiques ça peut être ainsi pas c'est ma part les violences mais tu peux aussi être abusé moralement tu es aux états unis tu n'as pas les documents et on te dit toujours toi tu es immigré tu n'as pas les documents tu peux pas travailler tu vas chez moi la maison tu peux rien faire tout ça c'est moi qui fais tout tu veux rien dans ce pays tout ça tu n'auras pas les documents abysse morale aussi tu peux aussi t'aider aussi à voir et faire le souci tu as les prêves bien sûr tu peux demander un avocat pour faire ce genre de visa pour avoir la green card facilement ou la personne non moi je faisais le document toi tu n'as pas tu peux pas travailler reste ici tout ça ne peut pas faire ceci donc la personne t'a fait du mal à la maison et puis tu auras les cas aussi tu auras le moyen de viser ce qu'on appelle les VAWA donc il y a plusieurs moyens d'avoir la green card ici il y a plusieurs 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 ce que j'ai cité c'est seulement le 5 mais il y a plusieurs si vous êtes vraiment intéressé pouvez me contacter on peut avoir une interview avec vous dans une application on appelle zoom je pourrais vous vous aider on peut faire une interview expliquer en détail comment ça fonctionne qu'est ce que tu peux faire tout ça sauf qui nous si nous sommes ici aux états les américains sont directs sont pas comme des africains ils marchent les mots ça sera pas gratuit bien sûr ça sera pas gratuit je vais comment j'ai pu dire en français qu'on va pouvoir en français c'est quoi je vais je vais demander de l'argent ça sera payant ça sera pas gratuit bien si c'est le test n'y a rien de gratuit et je fais une vidéo par les habitudes qui les américains n'aiment pas des africains ici aux états ni quand tu pars au restaurant des serres quand tu as acheté la nautique de 50 dollars il faut donner 20% du prix que tu as payé la nourriture on appelle ici je vais tout expliquer mais les africains n'était pas ça et quand tu veux un restaurant tu parle pas anglais on va mal traiter parce que tu es étranger et tu sais pas qu'ici aux états il faut payer 20% c'est souvent le week-end du prix de la nourriture que tu as payé et ici nous sommes directs en fait ça sera payant pendant une et deux et trois heures on va discuter je vais tout faire voir comment ça fonctionne qu'est ce qu'il faut faire pour commencer etc etc si il faut faire sans son bateau voir quels sont les documents que tu pérennés parce que c'est les avocats les avocats c'est les avocats les avocats en commande d'avocats ils aiment qu'ils viennent j'avais ton histoire déjà bien et c'est même pas là basse est là le passé sur l'appel c'est dans des ingénieurs qui construit de la maison j'avais l'ingénieur pour les briques même si les briques les cassés n'y vait pas de ça il veut que toi les mans sont tu fais tout tout tu viens déjà bien soit qui déjà lui fait ce matin temps 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 et les docteurs aussi ne donne pas l'état des maîtres et ça les soulevé les sangs non il fait ce match il s'est fini face tout tu viens déjà des histoires déjà au complet même les avocats tous ces gens là ils veulent comme ça quand tu parles avocat n'a pas l'histoire vraiment ça sera difficile moi je suis là je peux t'aider à construire ton histoire et puis tu vas partir sur l'avocat il ya beaucoup d'avocats gratuits les avocats payants et je vais me contacter je vais laisser mon boîte email ici lkb0 arroba gmail.com je vais me contacter on peut avoir une interview causé il ya plusieurs moyens d'avoir les visas mais ce n'est pas qu'il sait que je vais dévoiler tout je sais moi dévoiler les 5 si tu as aimé ma vidéo tu es en afrique avec 25000 26000 dollars tu peux avoir ta green card de l'afrique jusqu'ici tu n'as pas besoin de prendre les visas de commerce parce que nous en afrique on sait que c'est ma des visas visa des combex vous avez lancé trois visiteurs de tourisme études commerce donc c'est un peu ça la famille aimer ma vidéo partager si vous avez quelqu'un qui s'intéresse souvent des états unis partager ma vidéo on se revoit à un prochain numéro texte ou